Hey yo, what's up tout le monde, c'est Smartboy. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une poké réception. Ça faisait un petit bout de temps que je n'en avais pas fait. J'attendais quelques cartes. Du coup, j'en ai reçu quelques-unes. Il n'y aura rien de bien fou aussi quand même. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf cartes. Voilà, neuf cartes à vous présenter. C'est tout du récent. Principalement que du XY et du Soleil et Lune. J'espère que de vos côtés, vous avez la forme, que vous êtes prêts pour la sortie imminente de Soleil et Lune 2. Là, on est le 2, donc ça devrait sortir dans une dizaine de jours. Donc voilà. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai reçu ? Ça, je vous montrerai à la fin. J'ai reçu donc ce Super Volcanion ex-Foulard de Offensive Vapeur qui partira chez PCA. D'ailleurs, à ce propos, j'ai confirmation que le précédent envoi, que j'ai fait chez PCA, est bien arrivé. Donc les cartes sont arrivées et sont prêtes à être certifiées. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Ça devrait prendre encore un petit mois. J'ai reçu aussi ce Crapustule ex-Foulard. Alors c'est une carte que j'aime bien. Voilà, le Pokémon, je ne suis pas un grand fan, mais je trouve que les couleurs sont très sympas. Avec une sorte de vague derrière. Là, je trouve ça plutôt cool. Voici pour Crapustule. Ensuite, j'ai reçu ce magnifique garde-voire ex-Foulard donc de Offensive Vapeur que j'adore qui ressemble beaucoup à celle de Primochok. Celle de Primochok, le Pokémon est un peu de la même manière, sauf que le fond est bleu aussi. Et il y a quelques petites étoiles. Je le trouve très 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 sympa. Si vous avez cette carte, elle peut m'intéresser. Je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas dans ma collection et j'aimerais beaucoup me la procurer. Voilà, donc c'est aussi pour cette raison que le garde-voire ex-Foulard que j'ai en japonais, donc de PSA 9, est à la vente ou à l'échange. Donc voilà. Donc garde-voire. J'ai aussi reçu Altaria ex-Foulard. Pareil, donc de Impact des Destins. Carte que j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que le... J'aime bien le... Elle me rappelle en fait Lugia. Pareil, de Lugia d'Origine Antique que je n'ai pas. J'aimerais beaucoup trouver cette carte. Si vous l'avez en PCA ou si vous l'avez en 9 dans votre collection et que vous voulez vous en débarrasser, je veux bien vous l'acheter parce que vous avez cette petite... Ce petit contour doré que vous avez autour du Pokémon qu'on retrouve aussi chez Lugia et que j'aime beaucoup. Voilà. Donc tout ça partira probablement chez PCA. Également Genesect ex-Foulard de Impact des Destins. Bon, ce n'est pas ma préférée, mais voilà, je l'ai récupérée dans un lot. Donc pareil, elle partira... Peut-être qu'elle partira chez PCA ou peut-être que je la mettra à l'échange. Voilà, je ne sais pas trop encore. Tac. J'ai reçu ce Pierre Full Art donc d'Origine Antique que j'aime beaucoup. Je trouve cette carte très 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 sympa. Voilà. Et j'ai reçu aussi ce Mega Alakazam ex-Foulard donc de Impact des Destins. Ouais, c'est une carte qui est chargée. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'éléments. Mais j'aime bien. J'aime bien. Mais voilà, elle est très chargée. Et c'est aussi pour cette raison que le Mega Alakazam ex-Foulard PSA 9, donc US, est aussi à l'échange ou à l'avant. Voilà. Tac. Et alors, les deux dernières cartes que je vais vous montrer. Alors, il s'agit de cartes Soleil et Lune. Donc, j'ai acheté ces cartes sur Ebay. Je les ai payées pas trop cher. J'en ai eu pour 32,50 euros pour les deux. Les cartes étaient annoncées comme neuves. Problème, c'est que ce n'est pas le cas du tout. Alors, je vais vous montrer. Il s'agit donc de Argust GX que j'ai pioché en full art il n'y a pas longtemps et que du coup, j'avais récupéré en secrète. Alors, le cadrage est désastreux comme vous pouvez le voir. Vous voyez. Derrière aussi. Et ce Noctali GX full art. Pareil. Bon, le cadrage n'est pas trop dégueulasse. Quoique, si regardez derrière. Sauf que ces cartes étaient annoncées comme neuves. Sauf que en les regardant, en réalité, elles ne sont pas neuves. Je vais vous montrer le Noctali, ce qui se passe. Vous voyez. Voilà. Il y a plein de petits points. Alors, ça peut sortir de booster comme ça. Donc, pour celle-ci, les deux cartes ont été achetées au même vendeur. Donc, pour celle-ci, j'ai accordé le bénéfice du doute au vendeur. Bien que, quand je vais vous montrer la seconde carte, ça laisse à désirer aussi. Vous voyez, il y a plein de petits points sur la tête du Noctali et sur son oreille. Donc, voilà. Celle-ci, je n'ai pas dit grand-chose parce qu'on peut imaginer que ça peut sortir de booster comme ça. En revanche, la dernière, je vais vous montrer. Là, le cadrage est aussi désastreux, mais ça, je le savais. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Donc, la face, il n'y a pas de souci. La carte paraît neuve. Pas de problème. Sauf que, quand vous regardez dans le dos, vous avez point blanc ici, un point blanc là et surtout, je ne sais pas si ça va se voir. Voilà. Vous voyez ici, là ? Il y a des rayures importantes. Donc, ça, ça ne passe pas chez PCA. Ça, ça revient 8, voire peut-être 9, mais voilà. Et j'ai donc contacté le gars sur eBay pour la petite histoire, pour lui expliquer un peu que j'étais... Vous voyez, regardez. Regardez jusqu'où elle va la rayure. Et les cartes ont été livrées sous Top Loader. Donc, ça ne peut pas être une dégradation de la livraison. Donc, j'ai contacté le type. Je vais blablater un petit peu là maintenant. J'ai contacté le type. Je lui ai expliqué un peu ce qu'il en était et voilà. Le gars a été d'une mauvaise foi, mais sans nom. J'ai été vraiment surpris puisque le type me dit « Non, non, mais moi, je les ai envoyés en tant que neuves, etc. Je ne sais pas ce que vous avez fait. » Donc, le type me dit très clairement qu'en gros, c'est moi qui les ai abîmés, les cartes, ce qui est complètement stupide. Donc, du coup, on a discuté pendant un bout de temps sur eBay. La conversation a dégénéré. On s'est finalement appelé au téléphone. Donc, je vous passe… On est resté 15-20 minutes au téléphone. Je vous passe les cinq premières minutes puisque le type a été d'une mauvaise foi sans nom. Le gars a braillé, enfin, tout ce que vous voulez. Et pourtant, le gars était 100%. Donc, comme quoi, des fois, même quand on achète à des vendeurs qui ont 100% d'évaluation positive, on peut tomber sur de mauvaises surprises. Au final, on a réussi à discuter un peu de manière convenable. Le gars ne démordait pas. C'est-à-dire que pour lui, les cartes qu'il avait envoyées étaient neuves. Il n'y avait pas de problème, etc. C'est moi qui les ai dégradées, etc. Donc, au final, comment ça a terminé ? Ça a terminé avec deux évaluations négatives. Je n'aime pas du tout. Je n'ai jamais mis d'évaluation négative à qui que ce soit. Mais là, je ne pouvais pas très bien parce qu'en fait, le gars me prenait très clairement pour un con. Donc, du coup, moi, ça ne passe pas. J'aurais pu tolérer qu'ils me disent « Pour moi, elles sont neuves. » Bon, je n'aurais pas été chercher bien loin. Mais là, la mauvaise foi, ça, c'est un truc qui ne passe pas. Je veux dire, on ne peut pas m'accuser d'avoir abîmé les cartes moi-même. C'est quand même relativement stupide. Donc, au final, le gars a été blacklisté, etc. Et le gars, pour se venger, m'a acheté deux objets de mon eBay et m'a mis au final deux évaluations négatives qui ont pu être retirées. Il n'y avait pas de problème. J'ai pu voir avec eBay, Paypal, etc. Mais enfin, ça a été une histoire. Et qui m'a pris toute une journée. Donc, ça m'a bien pris la tête. Donc, voilà. Faites bien attention quand vous achetez sur eBay. On ne sait jamais sur qui on tombe. Voilà. Le mieux, c'est d'acheter à vos connaissances. Ça reste encore le mieux. Ou alors, quelqu'un qui a pas mal d'évaluations. Généralement, avec des gens qui ont 100%, ou on va dire 99, 5, 100%, ça ne pose jamais vraiment de problème. Mais là, malheureusement, je suis tombé sur une personne qui était malhonnête. Et voilà, ça arrive. Donc, si jamais des choses comme ça vous arrivent, surtout, appelez Paypal tout de suite. Appelez eBay tout de suite. Et voyez comment vous pouvez vous débrouiller. Voilà. Bon, cette vidéo est terminée. Voilà. Comme je vous le dis, c'est une petite réception. Je pense vous faire très prochainement une réception de colis puisque j'ai reçu pas mal d'items. Puis, je vais recevoir aussi un display soleillé lune 2 que j'ai acheté à la Team Skiratros. Voilà. Ainsi que deux tripacks qui viennent également de la Team Skiratros. Donc, voilà. De soleillé lune 2. Et j'ai reçu quelques petits items sympas. Donc, voilà. Il y aura des ouvertures. Il y aura des objets qui viendront compléter ma collection. Et je me disais aussi. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me disais aussi que, voilà. On se voit deux fois par semaine. Je me disais que peut-être, de temps en temps, je pourrais faire une ouverture rapide de un ou deux boosters. Voilà. Une fois par semaine. Une fois toutes les deux semaines. Donc, je ne sais pas trop. Dites-moi un peu, vous, quand est-ce que vous aimeriez voir... Si jamais. Est-ce que déjà, vous aimeriez voir une troisième vidéo par semaine, premièrement ? Et à quel moment vous aimeriez la voir ? Est-ce que plus la semaine ? Plus en fin de week-end ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'attends vos retours. Et puis, mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Je vous mettrai quelques liens à la fin de la vidéo. Donc, un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis, un petit commentaire pour si je rajoute de temps en temps une troisième vidéo. Est-ce que vous aimeriez voir autre chose sur la chaîne, etc. Voilà, on se retrouve samedi. On se retrouve samedi pour une ouverture. Je pense que ce sera très clairement une ouverture. Ce sera peut-être un petit coffret ou je ne sais pas trop encore. Mais en tout cas, il y aura une ouverture. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Et puis, on se voit ce week-end. Allez, ciao, ciao !